Musique Bonjour à tous et bienvenue à l'Odyssée pour cette troisième édition de Tous à la dictée. Donc c'est une dictée qui est prise en charge par l'Odyssée dans le cadre de la cité éducative. On vient, on se retrouvera ici dans la grande salle pour un spectacle de musique et pour un spectacle de danse. Là je vais vous présenter quelqu'un de bien particulier. Sans plus tarder, je vous présente Mohamed Sidiki. Bonjour à tous, merci aussi de m'avoir invité pour cette dictée. Je suis très honoré et très content de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous et de lire cette dictée. Allez, bonne dictée à tous et ça commence dès maintenant. Quoi de plus drôle ? Virgule L'été Virgule Que de barboter dedans Barboté dedans Virgule Comme Se sont plus à le faire Comme Se sont plus à le faire Tant de bambins Les résultats de la dictée, ça sera dans quelques instants. On voit actuellement beaucoup d'échanges en extérieur avec des plus jeunes qui vont choisir leur récompense, qui vont choisir un livre. Dictée difficile ou ? Avec des petits pièges, avec des mots qu'on ne connaissait pas, surtout. C'est quoi la gymnastique à avoir pour faire une bonne dictée ? Je pense beaucoup lire, jouer au Scrabble, soit en ligne, soit en réel. Elle était un peu difficile. Les mots sur lesquels tu as des difficultés, tu te rappelles un petit peu ? Non, pas très. J'en ai fait plusieurs à la télé, enfin à la télé, de la télé ces jours-ci. J'en ai fait, le semaine dernière, elle était facile, très facile. Oui, j'aime bien. On voit un peu la remise des récompenses, là, c'est déjà participer. Ah, c'est super. En parler des livres, ça c'est bien. Oui, voilà. Dans un instant, ça sera musique, danse, chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Clairement, aujourd'hui, on voit qu'il y a tout le monde. Il y a des chanteurs, des danseurs. On a tous les talents ici à l'Odyssée. Et ça encourage, ça donne la force. Franchement, ce genre d'événement, on en a besoin. Et tu vois, franchement, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a une petite jeune, c'est son premier spectacle. Elle danse devant un public, ça lui donne la force, ça te donne la motivation. Bah oui, il est ouf. Tu vois, au niveau des tables, tu as des enfants, ils ont 10 ans. À côté, tu vois, il y a la grand-mère, il y a la maman. On est sur plusieurs générations. Et c'est génial. Le père, c'est complet. Mais je trouve que c'est très, très bien que les jeunes aient vraiment des activités diverses. Voilà. Et avoir une amie comme ça, je tiens de l'habiter. C'est une part de la liberté ? Oui. Ça fait peur. Ça a été une totale réussite, puisqu'il y a eu beaucoup de monde. Comme l'année dernière, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus agréable, parce qu'on peut être un petit peu dehors, contrairement quand il y a eu le Covid. Mais je suis vraiment très heureuse de voir que du tout petit jusqu'aux personnes, puisque c'est une personne relativement plus âgée. Bravo, en tout cas, aux organisateurs. Un grand merci à Ossine et puis toute l'équipe du secteur Nord à l'Odyssée. Eh bien, voilà, on a passé un bon moment ensemble. La remise des prix aux gagnants et un bon goûter qui nous attend. On a eu aussi des super spectacles. Donc, c'était vraiment une bonne après-midi. Et les gens sont venus nombreux. Et ça, c'est vraiment super. Et il y avait toutes les générations représentées. Donc, un bon moment pour la dictée, organisée par notre collègue Ossine, chargée de projet Jeunesse à la ville d'Amiens. Donc, bravo à lui et bravo à l'Odyssée pour tous ses projets. Sous-titrage Société Radio-Canada